Les débuts Les débuts, les premières consoles étaient des consoles américaines. Alors c'est vrai que sur ces consoles-là, il n'y a pas eu beaucoup de jeux tirés de l'animation japonais, c'est normal. C'était des premières générations de consoles. Mais j'ai quand même voulu vous montrer l'image de E.T. E.T. sur Atari 2600, je pense que vous en avez entendu parler. Souvent on dit que c'est le pire jeu de tous les temps. C'était ce que j'appelle le licensing, c'est-à-dire un film va donner un jeu vidéo en rapport avec ce film. C'était le premier, donc pour ça il faut aussi être assez indulgent avec ce titre. Mais ce n'est pas un titre d'anime. Alors, les consoles de... On va vite fait parler des générations de consoles. La première génération de consoles, elle est très très peu connue. La deuxième génération de consoles, c'est avec l'Atari 2600. La troisième génération de consoles, c'est la plus connue pour, je pense, la plupart d'entre vous, avec la NES ou la Master System. Donc là, on passe à la deuxième génération de consoles et il y avait des machines au Japon qui émergeaient avant la Famicom, avant la Mark III, la Master System. Là, je vous montre une image de l'époque cassette-vision. C'est une machine créée par E.P.O.C. Et déjà sur cette machine, en 1986, on trouvait des titres d'anime. Voilà, un Dragon Ball de époque sur cette bécane. C'est un 21